Ici, nous sommes à Fonca Caro, celui de la berge de la rivière du Carvet. C'est un espace culturel parce que nous sommes à proximité d'un notaire. C'est où on a tourné beaucoup de vidéos concernant la famille, à Pâques, tout le long de la rivière, il y a des gens qui campent. Ici, l'habitation bras debout en haut, toute la section de Fonca Caro allait travailler, les papas allaient travailler sur l'habitation, qui fait plus de 300 hectares. Cette année, je retourne à la route du Rhum en tant que compteur également, compteur spécialiste du créole. Je viens en tant qu'un élément pour représenter la Guadeloupe, pour vendre un peu le pays, pour dire ce qu'il y a de bon. Il y a ceux qui viennent au niveau gustatif culinaire, et moi, je viens au niveau culturel. Il y a le compte et la langue créole, la langue qui est vraiment merveilleuse. Je vais faire des ateliers d'initiation à la lecture et l'écriture du créole. Je vais montrer aussi le monde merveilleux des comptes que nous avons pour faire un petit peu de gens savourer tout ça. Je dis aussi, quand j'ai proposé mon projet au conseil régional, je dis que s'il y a des écoles à cette période-là, ou bien des associations qui veulent que je vienne animer soit des véhicules culturels, soit des comptes dans des espaces hors du village de la Rue du Rhum, j'irai. Eh bien, la Rue du Rhum, c'est un événement capital pour la Guadeloupe. Toute la planète va parler de la Guadeloupe. Nous sommes tous, nous n'avons pas assis au même bateau là, mais nous sommes tous qui sont arrivés au même côté là. Alors, pour que nous n'avons pas dormi, cherchez voile au vent pour nous arriver à Guadeloupe parmi les premiers. Merci.